waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans report pour une autre vidéo audio commun c'est une vidéo intéressante moi je trouve parce que nous parlerons d'un truc qui va arriver même qui est déjà en train de se mettre en position ici mes frères soeurs de quoi s'agit-il réfléchissez un peu hier nous avons travaillé une vidéo qui apparaîtra soit qui apparaîtra la fin de cette vidéo soit ici ou là vous avez l'occasion de la regarder pour voir exactement ce qui s'est passé et dans cette vidéo nous avons parlé de la marque de la bête la base de la bête c'est tout simplement le chiffre 666 c'est un chiffre qui a été évoqué pour la première fois dans la bible et c'est dans le livre de l'apocalypse on en a parlé aujourd'hui on se tourne que les gens du monde ou encore les satanistes ont pris cette affaire-là pour charger moi je pense que même c'est normal c'est tout simplement parce que les satanistes les sorciers et les sociétistes sont censés adorer le diable et le diable qui est supposé être le patron veut forcément que ces gens là font partir de ces membres et ce sont les membres du chiffre 666 dans la parole de Dieu on nous dit que ceux qui ont de l'intelligence découvrent ce que ça signifie qu'est ce qui est derrière ce chiffre 666 mais ce que nous savons aujourd'hui c'est que partout on voit la marque 666 et c'est qu'on a découvert hier lors de cette vidéo là en délant sur le sujet mais ce dont nous voulons vous parler ici que beaucoup de personnes ignorent c'est que on a découvert qu'un moment donné sur cette marque personne ne pourra faire d'opération dans les centres commerciaux ça dit que tu ne pourras si tu n'as pas cette marque quand le temps va venir où l'entécrit soit se mettre en position si toi tu n'as pas cette marque tu ne pourras ni acheter ni vendre ça veut dire que même si tu as de l'argent que tu vas acheter un truc au marché ils vont te demander d'abord de savoir si tu as cette marque là sur toi est-ce que tu as cette marque là quelque part sur toi si tu as cette marque là sur toi on t'a à 7 même si tu n'as pas cette marque là sur toi là c'est à deux cas d'après ce que ce comédien a dit mais une chose est sûre nous devons tout faire pour donner notre vie à jésus-Christ le plus rapidement possible pour nous mettre en relation avec Dieu le plus rapidement possible avant que ces temps difficiles là n'arrivent parce que ce sont des choses qui ont été annoncées sous forme de prophéties dans la parole de Dieu et physiquement les gens se préparent à implanter des telles marques là sur la peau des champs sous le front des champs et déjà les choses qui sont déjà en train d'être mis en position les gens sont tenus travailler sur des puces qui permettent que lorsque vous êtes lorsque vous vous faites injecter cette puce dans le bras comme ça vous à partir de cette puce là on peut recevoir toutes les informations de vous ça veut dire que là vous n'avez plus besoin de votre compte bancaire de votre compte bancaire et toutes les informations relatives à vous parce que dans cette puce qui se trouve dans le bras qui vont injecter dans le bras c'est une petite puce comme ça dans cette puce là on peut avoir toutes les informations sur vous votre date de naissance votre compte bancaire tout ce que vous voulez et les gens sont eux-mêmes en train de travailler là dessus Dieu merci il y a des évaluaires de conscience des évaluaires d'esprit dès que les gens ont vu cela commencer à déjà parler sur les réseaux sociaux pour dire que il y a un problème déjà le diable a tenté de marquer l'humanité par la marque 666 et ça a déjà commencé le travail a commencé mais ce qui est étrange c'est que aussi il y a d'autres personnes qui sont des ex satanistes qui nous ont révélé que tous ceux qui sont allés voir les mystiques doivent se confesser et faire en sorte qu'on puisse prier pour eux pour qu'on puisse le lien de la marque 666 parce que toute personne qui a visité un locutiste a son nom écrit dans le livre de l'enfer et a déjà reçu la marque 666 c'est-à-dire que quand les gens reçoivent la marque 666 ça les condamne directement à aller en enfer mais c'est que tout est possible avec Dieu mais toi tu ne dois pas accepter cette marque en ce moment où tu vois le temps de la grâce si toi tu as déjà visité un homme mystique un féticheur un virtualiste tous ces gens qui possèdent la mort là si tu as déjà mis ton pied là-bas sache que le jour tu as mis ton pied là-bas déjà dans le monde des ténèbres les démons écrit ton nom dans le livre de l'enfer et ils t'ont marqué déjà tu dois te séparer de cette marque là par la prière au nom de Jésus-Christ et en disant Seigneur Jésus-Christ que ton sang me purifie et autrement tout ce qui me lie aux force du monde des ténèbres et tu dis Amen c'est pas compliqué ouvre ta bruit seulement et dis le et ne va plus ne regrette plus sur les hommes mystiques si tu cherches Dieu rentre dans ta chambre mets ton genou Dieu il entend ton coeur par la Dieu il va t'aider maintenant cette marque là on a appris que ça va être mise en application ça va prendre forme car lorsque Jésus-Christ est revenu et il aurait pris son église parce que dans la parole de Dieu on nous dit qu'à un moment donné les gens vont disparaître de la terre parce que Jésus-Christ revient et quand Jésus-Christ est revenu le mort va être ressuscité ça sera comme un film un film de science-fiction les gens même comme ils ont l'habitude de regarder les films de Hollywood vont se croire même dans les films de Hollywood mais c'est une réalité les gens vont disparaître ah même dans l'avion si il y a un pilote qui est là dans l'avion là il est tenté de conduire ou en conduite de piloter l'avion si lui l'a pas tiré à Jésus-Christ que c'est que c'est un bon gars le jour où Jésus-Christ va venir là après que les morts soient ressuscités le suivant disparaître mais c'est Jésus-Christ boum on appelle ça l'enlèvement mais quand ils disparaissent il y a un problème qui se crée si c'est le pilote qui a disparu qui va piloter l'avion là il risque d'avoir crash pour prévenir cela le diable et les satanistes ont décidé de veiller à ce que aucun froid chrétien ne soit plus l'autre d'après la formation que j'ai découvert les découvertes j'ai découvert que c'est ça avec que déjà le diable il se prépare au coup de Jésus-Christ et il se prépare également à marquer ceux qui vont rester ceux qui vont pas avoir Jésus-Christ dans la vie qui vont passer le temps à s'amuser dans les bars à s'amuser en bas des fesses des femmes de s'amuser ne pas comment avec les deux gars les trois gars ils s'amuser de le voir passer le temps à boire tous ceux qui seront distraits là qui ne seront pas concentrés jusqu'à ce que les Jésus-Christ viennent dès qu'ils seront dans l'état de péché ils seront laissés ici et bizarrement ceux qui sont bons vont partir et c'est là l'enté Christ va venir tout ça on n'a pas de la parole de Dieu non est-ce que c'est vrai est-ce que vous y croyez et laissez la partie commentaires j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez mais c'est qu'elle suit ce que les gens sont de travailler pour que vous vous acceptez d'avance la marque 666 c'est pas un hasard si vous voyez un le fermer partout les gens déjà vous prépare psychologiquement à accepter cela c'est pas un hasard si les gens se tatouent de jour en jour une fois que vous vous êtes une personne qui vous êtes vous êtes tatoué des millions de tatouages ça sera maintenant facile pour vous d'accepter la marque du diable c'est ça le jeu des tatouages faites vraiment attention et là c'est interdit ça c'est interdit si tu t'es j'ai fait tatoué moi-même je suis déjà fait tatoué un jour mon frère demandes pardon à Dieu demandes à son sang de te purifier Dieu va te l'aider abonne toi et puis pas t'as pour la prochaine vidéo c'est ce que tu puis gramma ce que te l'aider pas